La Tamise, Londres bien sûr, mais aussi Greenwich, Woolwich, Gravesand, d'où tant de navires larguèrent leurs amarres vers des contrées inconnues. C'est sur la rive droite qu'un monument insolite retient notre attention. Insolite car consacré à un Français, le seul de nos concitoyens qui ait bénéficié de cette faveur sur le sol de la Grande-Bretagne. Un obélisque de marbre d'Aberdine, édifié sur souscription populaire en 1854, en souvenir du sacrifice d'un officier de la marine française, disparu en Arctique l'année précédente, sur les traces de l'expédition de Sir John Franklin. Elle-même disparut corps et bien. Tout est dit, une épopée hors du commun et un drame oublié. Tel un gardien vigilant, le mémorial est situé à quelques encablures de l'ancien hôpital maritime de Greenwich, le Graal de la marine anglaise, aujourd'hui musée. Derrière ses colonnes, ses murs, une chapelle et un ossuaire pour les morts de l'expédition Franklin. Un lieu chargé d'histoire, habituellement fermé, qui avait été exceptionnellement ouvert pour nous. ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique C'est le 4 octobre 1856 que cette illustration paraîtra dans le très réputé hebdomadaire britannique l'Illustrated London News. L'élan pour la souscription en faveur d'un monument pour Bélo fut tel que la somme recueillie dépassa largement les dépenses. Le surplus fut remis aux trois sœurs mineures de Bélo qui reçurent chacune l'équivalent de 20 ans de salaire d'un ouvrier de l'époque. Une illustration semblable paraîtra dans le même hebdomadaire quatre ans plus tard, relatant une exceptionnelle montée des eaux de la Tamise jusqu'au pied de l'obélisque. Elle nous remet en souvenir ce qu'écrivait en 1841 le poète français Auguste Barbier s'adressant aux eaux du fleuve comme déjà marquée par le destin. Ô toi qui marche en silence le long de ce rivage noir et qui regarde l'onde immense avec les yeux du désespoir, où vas-tu ? Je vais sans folie me débarrasser de la vie comme on fait d'un mauvais manteau, d'un habit que l'onde traverse, d'un vêtement que le froid perce et qui ne tient plus sur la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Greenwich a aussi donné son nom aux méridiens qui passent au travers de l'observatoire, définissant depuis 1783 les hémisphères Est et Ouest. Tout se calcule à compter de ce point. GPS, géodésie, cartes marines et de l'aviation civile. Et on ne peut s'empêcher d'imaginer Bello visiter ce lieu hautement symbolique, lui qui à chaque escale ou bivouac, quelles que soient les conditions météorologiques, tenait à faire ses relevés scientifiques. Enfin, Greenwich, c'est aussi la référence au temps universel. C'est dire qu'ici, ce temps, et quel qu'il soit, se mesure, vertigineux privilège, de pouvoir regarder le temps filer, ce temps qui est compté. Le temps était aussi compté pour Bello, quand, après avoir obtenu un congé sans solde du ministre de la Marine française, il s'était présenté au domicile de Lady Franklin à Londres pour participer aux recherches de Sir John Franklin, il ne pouvait se douter de ce qui allait être son tragique destin. C'est du port écossais d'Aberdine que Bello embarque le 22 mai 1851 à bord du Prince Albert, affrété par Lady Franklin et sous le commandement du capitaine William Kennedy. Au total, 7 officiers, tous volontaires et sans solde, et 11 hommes d'équipage. Les quais sont bondés. Le français est, la presse locale en témoigne, une vraie vedette. Il nous est arrivé plusieurs fois d'embarquer de ce même port pour les îles Orcades ou Shetland et cela n'a jamais été sans une pensée émue pour ce jeune français que l'aventure attirait une exigence que nous pouvions aisément comprendre. L'archipel des Orcades, le petit port de Stromnes, est situé sur le mainland. C'est d'ici que Bello s'apprête à partir pour l'Arctique. Le jeune homme découvre la beauté sauvage des îles qu'il parcourt après avoir emprunté un poney qu'il qualifie de récalcitrant. Ses notes écrites avec beaucoup d'élégance évoquent les falaises abruptes, les grèves au flanc rude recouverte de bruyère. Il visite la capitale Kirkwall et la cathédrale Saint Magnus, la plus au nord des îles britanniques, élégante avec ses grès rouges et jaunes, son portail qui est en fait un des plus beaux bâtiments d'Ecosse. Mais surtout, au détour d'un chemin, au travers d'une échappée côtière, et comme pour revenir à l'essentiel, il exprime sa fierté de voir que le prince Albert, qui l'aperçoit en rade de Stromnes, arbore depuis son départ d'Aberdine, à côté du drapeau britannique, le drapeau français. Ce n'est pas pour rien que Lady Franklin l'appelait « mon fils français ». Les sténis, saisissant et mystique le cercle de pierres druidiques, de 300 pieds au moins, mesurent-ils, vont beaucoup l'impressionner. Il s'y rend deux fois. Le paysage, la solitude, les cieux noirs. Il écrit sa fascination et se croit revenir plusieurs siècles en arrière. Belleau avait insisté pour être prévenu quand apparaîtrait le premier iceberg. Avec quelle rapidité, écrira-t-il, il se précipita sur le pont ? Le 29 juillet 1851, Belleau écrit « Il y a un charme tout particulier dans l'éclat de cette lumière, presque sans chaleur. Que je regrette mon impuissance, chaque jour, à chaque instant, dans cet océan d'impression. Examinez, détaillez, quels que soient que vous mettiez à examiner, à détailler, ce spectacle, vous y trouverez toujours des choses nouvelles. Le navire, comme un fantôme, glisse sans autre bruit que celui de la glace qui se fend dans les sinueux détours d'un labyrinthe de marbre. Après avoir longé la côte ouest du Groenland jusqu'à un point situé au niveau de ce que les navigateurs appellent le Pouce du Diable, le prince Albert, accompagné des navires américains de l'expédition commandée par l'ami de Bello, Elisha Kent Kane, met le cap à l'ouest, traverse la mer de Baffin, emprunte le détroit de Lancaster, puis, seul, s'engage dans le canal du Prince-Réjean pour finalement se mettre en position d'hivernage dans la baie bâtie. Commence alors un périple de 2035 kilomètres, à pied en 95 jours, traversant des contrées particulièrement hostiles. Une partie de traîneau, comme l'appellera Bello, passant à l'ouest de l'île Somerset après avoir franchi un nouveau détroit qui portera son nom, remontant l'île du Prince-de-Galle jusqu'au Cap Walker avant de revenir sur la baie bâtie. froid, neige, faim, épuisement, scorbut, une véritable marche forcée qui sera reconnue comme un exploit, mais tant d'efforts pour rien. Il y a dans l'édition originale de 1853 du livre de William Kennedy, quatre illustrations peu connues. La première représente un groupe d'hommes, en fait, la petite équipe Kennedy-Bello à l'abri dans Somerset House, construite par John et James Rose lors de leurs quatre hivernages de 1829 à 1833. Évidemment, rien ne permet de distinguer Bello. La seconde nous montre quelques hommes assemblant les briques de glace pour faire l'igloo qui les protégera de la tempête. En tant que commandant en second, Bello n'avait pas à prendre part à l'ouvrage. Est-ce lui debout sur la droite de l'image ? Dans ces notes qui seront éditées, Bello exprime des sentiments peu courants dans ces circonstances pour une chienne qui accompagne l'expédition. Bello écrit « Notre chienne s'attache particulièrement à moi et lorsque je la caresse, les autres chiens grondent et semblent jaloux. » Il y a un détail concernant justement le personnage un peu à l'écart de la scène. Sa main posée sur un chien. Une chienne, la main de Bello. La troisième illustration est plus troublante car de toute l'expédition, le seul qui prenait le temps de faire des relevés scientifiques, c'était bien lui. Rien ne dit dans la légende que le personnage brandissant une lunette d'observation soit Bello, mais qui d'autre ? Le prince Albert fait escale à l'île Bici. C'est la quatrième illustration. Bici, en effervescence, depuis qu'on y a trouvé les tombes des trois premiers morts de l'expédition Franklin, mais aucun indice sur les intentions de Franklin quand, au dégel, il put poursuivre sa route. de l'expédition de l'expédition Devenu lieutenant de vaisseau, Bello rentre en France. Il se produit devant la Société de géographie et fait forte impression. Mais le ministère de la Marine ne le suit pas dans son projet d'envoyer, sous son commandement, une expédition française. sans affectation, il se joint au navire de ravitaillement anglais, le Phénix, qui part rejoindre l'île Bici où l'escadre Belcher poursuit les recherches de Franklin. Le destin est en marche. Dans la nuit du mercredi au jeudi 18 août 1853, une violente tempête coule le navire Bredalban. Bello est parti quelques jours plus tôt, à pied, avec quatre hommes en charge des dépêches arrivés de Londres, que Belcher doit attendre impatiemment. Belcher, qui est bloqué avec les glaces, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Bici. A cette époque, la banquise recouvre tout le territoire. Il est habituel de s'y déplacer plutôt que d'emprunter les côtes sinueuses encombrées de roches et de glaces. Sous l'effet de la tempête, la banquise se disloque. Belcher est dans un premier temps isolé avec deux hommes sur une partie qui dérive. Il sort d'un abri creusé hâtivement. Au niveau du Cap Bauden, c'est probablement un coup de vent qui l'emporte. Les eaux en furie et glacées le gardent pour l'éternité. L'Angleterre, nous l'avons dit, a reconnu la bravoure de Bellot, son désintéressement, sa foi en l'homme. Tous les journaux de l'époque ont pleuré sa disparition. De nombreux écrivains, poètes, ont transcendé sa mémoire. Là-bas, si loin de son pays qu'il a oublié, il reste une plaque de marbre déposée sur le mémorial Franklin. Il reste un nom gravé sur un cabestan. Il reste une tombe mémorielle qui tarde à être reconnue. Il reste un kerne bousculé par les vents. Il reste une unique photographie. prise à l'initiative de Lady Franklin que nous avons fait sortir des archives de la Société Royale de Géographie de Londres où personne n'avait pensé qu'elle s'y trouvait. Comme si nous l'avions fait revenir parmi les vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada